C'est parti pour cet nouvel entretien dans le cadre des rencontres professionnelles des RAN 2020. Cette fois-ci, aujourd'hui, nous recevons Richard Buffa, qui est directeur du syndicat mixte de l'espace de restitution de la Grotte Chauvet, la réplique de la Grotte Chauvet en Ardèche, et ces somptueux, magnifiques dessins réalisés au charbon de bois il y a déjà 36 000 ans, les plus anciens dessins de l'humanité. Richard Buffa, aujourd'hui, va nous présenter une autre façon complémentaire de cette réplique physique que les visiteurs peuvent admirer, qui est la restitution en réalité virtuelle de la Grotte Chauvet. Richard Buffa, tout d'abord, merci de nous avoir rejoints. Je vous passe la parole pour la présentation de ce projet, sa genèse de « Quand date-t-il ? » et le partenariat particulier qui a été noué dans le cadre de cette expérience Chauvet en réalité virtuelle avec Google, et plus précisément le lab de Google Cultural Institute. Je vous passe la parole pour cette présentation, et ensuite, nous reviendrons pour quelques questions et un échange entre nous. Merci, bonjour à tous. Je suis le directeur de cet établissement public qui est constitué par la région Auvergne-Rhône-Alpes et par le département de l'Ardèche. Cet établissement public a été créé à l'origine en 2007 pour deux choses. D'une part, pour porter la candidature de la Grotte Chauvet pour son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, et d'autre part, pour étudier et mettre en place la réplique de la Grotte Chauvet. Ce travail a été conduit pendant huit ans. Il est arrivé à maturité d'abord en 2014 avec l'inscription de la Grotte sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, et en 2015, en avril 2015, avec l'ouverture de la réplique de la Grotte Chauvet. Cette réalisation a permis de montrer la qualité originale à travers une reproduction, puisque la Grotte Chauvet, elle, n'est pas accessible. Elle fait partie de ces mondes invisibles qu'on ne peut pas montrer au plus grand nombre. Pourtant, on s'est engagé auprès du Centre du patrimoine mondial à présenter ce bien exceptionnel à l'ensemble de l'humanité. Alors, comment faire ? Effectivement, la réplique permet cela. Cinq ans après son ouverture, elle a reçu près de 2,5 millions de visiteurs. C'est un grand succès, c'est une belle réalisation. Il y a également, on a dans le cadre du plan de gestion UNESCO, permis en collaboration avec le ministère de la Culture la possibilité d'avoir des créateurs, de rentrer dans la qualité originale pour restituer à travers des ouvrages, à travers des articles, à travers des créations artistiques, de restituer finalement ce patrimoine. Le constat qu'on a fait, c'est qu'il nous semblait qu'il fallait encore plus présenter ce patrimoine, comme on s'y est engagé auprès de l'UNESCO, et peut-être essayer de toucher des nouveaux publics, soit des publics qui ne pourront pas venir voir la réplique, soit des publics qui s'intéressent moins à la visite d'un site physique. Et c'est vrai qu'on a ce double objectif, restituer ce patrimoine à l'humanité, permettre au plus grand nombre d'avoir accès à la connaissance, et d'autre part, travailler à l'attractivité dans d'autres territoires, l'attractivité de l'Ardèche et l'attractivité de la région Auvergne-Brunal. C'est pourquoi on a mis en place une collaboration avec Google Art & Culture et avec Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma pour créer une application, une expérience de réalité virtuelle. Ce travail s'inscrit dans une collaboration plus large avec Google Art & Culture, puisque si vous allez sur le Google Art & Culture, vous aurez tout un travail qui a été réalisé par le syndicat mixte de l'espace de restitution de la Grotte Chauvet pour présenter la qualité dans ses différentes facettes en direction des jeunes publics, en direction des publics adultes et avec des collaborations qui se sont faites avec des scientifiques qui travaillent sur la Grotte et avec d'autres chercheurs. Donc, un panel de présentations très large sur le site de Google Art & Culture. Sur l'expérience de réalité virtuelle en tant que telle, notre idée, c'était de produire et réaliser une visite guidée, une visite comptée de la Grotte telle qu'elle était il y a 36 000 ans. La Grotte et son environnement, qui est le site du pont d'Arc à l'entrée des Gorges de l'Ardèche. Dans la réplique, et ça peut expliquer, ça peut être une des raisons de ce travail de VR qu'on a réalisé. Dans la réplique, on présente la Grotte telle qu'elle est aujourd'hui. Il est extrêmement intéressant de savoir comment elle était il y a 36 000 ans. Et cette visite de VR, cette visite comptée qu'on a réalisée, propose la rencontre entre deux groupes humains. Un groupe humain qui est dans le site du pont d'Arc et un groupe humain qui est en train d'intervenir dans la Grotte Chauvet. Donc, cette expérience se déroule sur une dizaine de minutes. Et ensuite, le public a la possibilité de visiter librement une partie de la Grotte. Cette partie de la Grotte, c'est la salle du crâne et la salle hilaire pour l'essentiel de ce travail. Donc, là, avec un temps libre. L'intérêt de cette expérience de VR, c'est que, contrairement à la grotte dans laquelle on ne peut pas aller ou à la réplique dans laquelle nos déplacements sont limités par une circulation sur des passerelles, c'est que l'utilisateur peut, avec son casque de VR, se déplacer et bouger dans l'expérience. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour pouvoir s'approcher des parois, regarder dans le détail les peintures, mais aussi les éléments paléontologiques et puis les éléments géologiques remarquables de la qualité. Cette expérience, elle a été réalisée sur la base du modèle numérique en 3D qui avait été effectué pour construire la réplique de la Grotte. C'est sur cette base-là et avec ces données qu'on a travaillées, qui ont été développées par une société qui s'appelle Atlas 5 et puis une autre société qui s'appelle Novelab et qui ont travaillé pour produire, pour restituer, encore une fois, avec une première partie comptée qui est un peu fantasmagorique, on va dire, et puis une partie beaucoup plus technique où les visiteurs peuvent découvrir livrement la grotte. On a souhaité animer cette visite comptée avec des voix de comédiens, une voix française, c'est Cécile de France, et une voix anglaise qui a été enregistrée par Désiré Tré. Donc, ça nous permettait de donner une dimension médiatique supplémentaire à ce projet. Ce qui nous intéressait à travers cette réalisation, c'est de continuer à tirer le fil de la Grotte Chauvet pour faire parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire parler de notre territoire, et puis attirer le plus large public pour découvrir ce patrimoine exceptionnel qui est aux origines de l'art ou aux origines de la pensée humaine, en tout cas qui l'illustre parfaitement bien, et donc lui donner un retentissement international. Cette application a été lancée en début d'année 2020 et a connu un très large retentissement médiatique. Et aujourd'hui, il est possible de la voir, comme je le disais tout à l'heure, en 2D sur le site de Google Art & Culture, et à partir de ce site également, d'aller sur la plateforme de téléchargement Steam, et avec des casques, des casques, des Oculus ou d'autres types de casques, il y a la possibilité d'aller à la rencontre de cette expérience. En termes de résultats, on est plutôt satisfaits aujourd'hui puisque Google Art & Culture avait conduit la même opération quelques mois avant avec le château de Versailles. On a eu, nous, en 6 mois, 27 000 téléchargements de cette application et on est sur le même niveau de consultation que ce qu'a eu le château de Versailles en un an. Donc, on serait, enfin, on est au-delà en termes de visibilité. Ce qui est intéressant avec cette expérience de VR, c'est que ça nous permet de toucher, nous semble-t-il, un public qui est peut-être moins enclin à aller visiter une réplique que d'autres, de toucher de nouveaux publics. Ça, ça intéresse, ce type de démarche intéresse UNESCO. Donc, ça, ça a été, voilà, un élément particulièrement moteur dans notre décision. Et puis, ça ouvre des perspectives. Moi, je dis tout le temps que cette opération, ce partenariat qu'on a mis en place avec Google et Auvergne-Rhône-Alpes de cinéma, ça ouvre des perspectives, ça montre que le numérique peut être un média très intéressant. Et notre ambition, bien sûr, en partenariat avec l'État, serait de réussir à mettre en place un modèle complet de la cavité puisque ce qu'on a fait, on ne l'a fait que sur une partie de la grotte. On l'a fait, je l'ai dit tout à l'heure, sur la salle du crâne et la salle hilaire où il y a un certain nombre de panneaux ornés de la grotte qui sont remarquables et en particulier le panneau des chevaux qui fait partie d'un des grands panneaux ornés de l'art pariétal dans le monde et ça, c'est l'idée avec un modèle numérique complet de la grotte ouvrirait le champ des possibilités pour faire encore plus de médiation, développer des outils de médiation qui vont au-delà de cette simple application de VR qu'on a mis en place et qui pourraient aussi permettre à la recherche de s'intensifier. Il y a actuellement une équipe scientifique qui travaille sur la grotte et qui fait un travail remarquable et qui pourrait effectivement continuer à travailler dans ce sens-là. C'est d'ailleurs un sujet sur lequel Carole Fritz, la directrice de l'équipe, travaille de manière très précise. Et puis, un autre intérêt toujours basé sur ce modèle numérique complet de la cavité serait de mettre en place une grande exposition immersive qui pourrait être présentée dans le monde entier, qui pourrait être présentée dans le monde entier, qui pourrait trouver et qui pourrait rencontrer un nouveau public. Et encore une fois, une expérience qui aurait le double objectif de permettre au plus grand nombre d'accéder à l'information sur la grotte et d'autre part, bien sûr, puisque c'est un de nos moteurs à nous, établissements publics, bien sûr, de contribuer à l'attractivité de notre territoire, puisque c'est un moteur essentiel de travailler dans le domaine de la culture et du patrimoine pour donner une image positive de notre territoire et contribuer à son attractivité. Donc, l'expérience de VR en tant que telle est très intéressante pour toucher un nouveau public, mais elle préfigure, en tout cas, on l'espère, un travail beaucoup plus ambitieux qui pourrait être conduit dans les années à venir. Merci Richard Buffa pour cette présentation très complète. Avant d'aller un petit peu plus dans le détail de la réalisation de cette expérience immersive dans la grotte Chauvet, des ressorts peut-être en termes de scénarios et des aspects aussi techniques et de l'apport des scientifiques à cette restitution, peut-être un mot, plus qu'un mot, une question sur le partenariat avec Google qui fait parfois figure un petit peu d'épouvantail dans le panorama culturel. On parle souvent des GAFA et Google est un de ces GAFA. Pourquoi être allé vers Google pour instaurer un partenariat destiné à cette expérience immersive ? Est-ce que c'est Google, entre guillemets, qui est venu vous chercher ? Est-ce que c'est vous, en tant que syndicat mixte, qui les avait contactés ? Quels ont été un petit peu les termes de cet accord ? Tout à l'heure, vous disiez que l'expérience immersive ne concerne qu'une partie de la cavité. Est-ce que c'est parce que l'État, pour l'instant, propriétaire des lieux, entre guillemets, n'a pas donné son autorisation pour une visite intégrale ? Parlez-nous un petit peu de ce jeu à trois entre vous, Google et éventuellement derrière l'État. Comment ça s'est passé ? Alors, on a été solliciter Google. parce qu'on souhaitait donner le plus de lisibilité possible à notre projet. Alors, ça rentrait dans le débat de la problématique Google. C'est certain qu'en termes de lisibilité sur Internet et en termes de notoriété, Google était pour nous un levier très intéressant. Bien évidemment, Google Art & Culture a été très intéressé par notre démarche puisqu'ils sont, là, on parle des premières images de l'humanité. Donc, ça faisait vraiment écho et ça les intéressait de travailler avec nous sur cet aspect-là. on a utilisé les données qui appartiennent au syndicat mixte de l'espace de restriction de la voie de Chauvet pour conduire cette opération. On aurait pu le faire sur une zone plus importante, mais on souhaitait garder ce nombre d'éléments, ce nombre de cartes pour la suite, ce qu'on pourrait réaliser par la suite. On a… Les données sont notre propriété. L'expérience reste en intégralité propriété de notre établissement public. Donc, on était assez protégé par rapport à ça et on est tombé sur des personnes très professionnelles, que ce soit chez Google ou chez Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma pour faire un travail de qualité qui pourrait avoir la meilleure lisibilité. Voilà un peu l'idée de ce travail. Donc, l'apport de Google essentiellement est celui de servir d'une certaine façon de médias, de diffusion de cette expérience ou est-ce qu'ils ont eu… Est-ce que Google et son laboratoire culturel, pour le dire en français, a aussi eu un apport artistique, intellectuel sur la conception de cette expérience ? Oui, alors, Google a été le maître d'œuvre de cette réalisation en s'appuyant sur deux sociétés, Atlas 5 et Novellab pour faire le travail, on va dire, technique et applicatif. L'apport de Google a été très intéressant par le portail, par la lisibilité qu'il apporte et c'est là qu'était l'élément majeur puisque du coup, la grotte Chauvet se retrouve au même rang que les plus grands établissements culturels français qui sont déjà sur cette plateforme ou les plus grands établissements culturels et internationaux qui y sont également. On parle souvent des algorithmes de Google, on sait qu'il y a derrière des logiciels très puissants qui, y compris des sociétés, payent parfois pour que le nom de leur société remonte lors des recherches par mots-clés de la part des internautes. Est-ce que ça, ça fait partie aussi des termes de cet accord ? C'est-à-dire que Google donne une visibilité peut-être plus grande à cette expérience immersive parce qu'elle est hébergée par sa société que si elle avait été portée par un autre acteur culturel ? Je ne sais pas s'il y aurait eu une moindre lisibilité aussi, mais c'est certain que Google est fortement intervenu au moment du lancement de l'opération pour caler ce lancement et le plus grand retentissement et le choix de la voix-off de Cécile de France ou de Désir Hidley sont des choix qu'à notre niveau financièrement on n'aurait pas pu faire. Or, c'est vrai que ça apporte un plus. C'est un exemple parmi d'autres, mais ça apporte vraiment un plus d'avoir ces voix-off. Oui, inévitablement, si on avait fait notre application de VR de manière complètement indépendante, on n'aurait pas eu cette lisibilité actuelle et puis on l'espère à venir dans les mois et les années qui viennent avec ce partenariat qui, je pense, est très intéressant. C'est vrai qu'avec Google fait peur et ils en sont bien conscients et on a pu signer avec eux des contrats de collaboration très précis qui sont pour nous porteurs de projets, qui ont été totalement rassurants. Et je dirais que depuis six mois, on ne peut que s'en féliciter. Et est-ce qu'en termes de coûte de production, vous pouvez nous donner quelques éléments ? Est-ce que comparer par exemple à un documentaire de film pour la télévision de type Arte ou d'une autre chaîne, la réalisation, la production de cette expérience d'immersion 2D ou 3D dans la Grotte Chauvet est de coûts comparables, moindres, plus élevés ? Et aussi, quel a été le montage financier entre vous, Google, et l'organisme de cinéma de Ronald Pauverne ? Qui a apporté quoi en termes de compétences et de financement ? Je ne donnerai pas le montant total de l'opération, mais je peux vous dire que le syndicat mix de l'espace de restitution de la Grotte Chauvet et Auvergne-Rhône-Alpes ont apporté tous les deux en totalité 100 000 euros dans l'opération et Google a apporté beaucoup plus. Après, je ne peux pas rentrer plus dans le détail du montant global. Venons-en maintenant au contenu lui-même de cette expérience, de ce voyage dans la Grotte Chauvet. Comment avez-vous placé les curseurs entre la nécessaire véracité scientifique et la médiation, le partage de connaissances scientifiques issus de la recherche qui est menée dans la Grotte Chauvet depuis 1998 et la part laissée à la déambulation dans ce lieu mythique, voire à la poésie ? Comment s'est fait un petit peu cet équilibre et avec quel apport voire contrôle éventuel, s'il y en a eu un, des scientifiques ? La partie visite libre, très simplement, on a restitué la grotte telle qu'elle est aujourd'hui, dans cette partie-là. Les visiteurs découvrent la réalité de ce qu'est la Grotte Chauvet. Sur la partie comptée et accompagnée, il faut savoir que pour construire l'espace de restitution, nous nous sommes appuyés sur un comité scientifique présidé par Jean-Claude et comprenant un certain nombre de membres de l'équipe de recherche de la Grotte Chauvet et des scientifiques du monde entier. Toutes ces données qui ont servi pour l'espace de restitution nous ont servi pour faire cette application. et puis on a utilisé également le travail de recherche qui est publié depuis de nombreuses années sur la Grotte pour être dans la précision scientifique. Ça, c'est pour la partie, on va dire, dans la partie comptée, la partie qui présente les groupes humains allant l'un à la rencontre de l'autre et toute l'expérience qu'il y a à faire dans la Grotte. Après, il y a une partie beaucoup plus poétique mais qui est vraiment traitée de manière assez caricaturale et suffisamment pour qu'on fasse la différence entre ce qui relève de la présentation de la Grotte telle qu'elle était il y a 36 000 ans basée sur la recherche scientifique et cette partie plus poétique. Il y a deux versions de l'immersion et deux versions du récit parlées, une en anglais et une en français comme vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que depuis le lancement de l'application vous avez une idée de la préférence du public ce qui indiquerait un public plus francophone ou au contraire plus international laquelle des deux est la plus téléchargée ? Alors là je n'aurai pas le chiffre entre les deux versions mais la version anglaise est plus téléchargée que la version version française ce qui semble montrer que bon après je ne vais pas prendre de raccourcis mais que la grotte Chauvet commence à avoir une notoriété internationale grâce au travail de la recherche grâce à la réalisation de la réplique et grâce à l'inscription de la grotte sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO on commence à avoir une notoriété une notoriété internationale c'est pour ça que effectivement les téléchargements en anglais ont fonctionné après c'est vrai qu'on a on a tout fait pour favoriser la visibilité et l'attractivité de cette de cette expérience et le choix de la de la voie de désir réglé pour l'enregistrement en anglais n'était pas n'est pas anodin dans le probablement dans le nombre de téléchargements qu'il y a eu Est-ce que l'expérience de VR que vous avez conçue est destinée ou peut-être l'est-elle déjà je ne suis pas allé récemment à la réplique à Chauvet 2 à alimenter la muséographie l'offre culturelle de la restitution ou est-ce que ce sont deux choses complètement différentes et qui sont qui sont destinées à rester différentes Alors c'est aujourd'hui ce n'est pas le cas mais il y a une complémentarité évidente entre la réplique qui présente la grotte telle qu'elle est aujourd'hui et l'application de VR qui dans sa partie comptée présente la grotte telle qu'elle était à l'époque de l'Orignacien donc pour l'instant cette collaboration ce n'est pas encore mise en place mais on en parle avec le gestionnaire du site pour le réaliser et puis ce qui est intéressant comme je l'ai dit également tout à l'heure c'est d'avoir une vision dynamique de ce projet c'est-à-dire que on a fait une première application de VR et l'objectif serait à terme d'avoir une application une exposition virtuelle beaucoup plus large qui aurait vocation pour partie à être présentée sur le site parce qu'on a besoin de nourrir en termes de médiation la réplique physique qui a été construite et pour partie à être présentée à l'extérieur quand on a commencé à travailler sur le projet d'espace de restitution dans le programme on avait cette double entrée la grotte telle qu'elle est aujourd'hui entre guillemets ce qui est le plus simple et la grotte telle qu'elle était il y a 36 000 ans voire telle qu'elle était entre 36 000 ans et nos jours avec toutes les évolutions qu'elle a connues ce travail était très complexe difficile à rendre avec une réplique physique par contre aujourd'hui avec le virtuel le champ des possibles est très largement ouvert donc ça pourra trouver sa place bien sûr sur le site physique de Val-en-Pont-Darc en Ardèche mais également à l'extérieur Richard Buffa ce sera ma dernière question vous avez parlé tout à l'heure et vous venez de le dire encore des ambitions en termes muséographiques liées à cette expérience d'immersion est-ce que cela veut dire qu'on va vers des propositions de médiation autour de l'art pariétal qui fassent moins appel que ça a été le cas peut-être par le passé aux répliques physiques il y a peut-être toujours un grand site qui sera répliqué intégralement comme on l'a vu sur Lascaux comme on l'a vu sur Chauvet comme ça va bientôt être fait sur Coscare mais est-ce que la réalité virtuelle n'est pas en partie appelée à remplacer certaines de ces répliques on pense à des expositions itinérantes à travers le monde par exemple alors remplacer je ne crois pas j'en suis même persuadé du contraire en fait pour ces grands sanctuaires de l'art pariétal la visite au grand public n'est pas possible donc l'original est invisible comment le montrer je pense qu'il faut avoir une copie physique il faut que le public ait un lieu qu'il puisse découvrir physiquement idéalement et ça ça nous a toujours été dit par notre comité scientifique idéalement à proximité de la droite originale et finalement la copie devient un peu l'original en se substituant à la véritable grotte qui ne peut elle pas être visitée et cette copie je pense est extrêmement importante elle est importante en termes de restitution de ce patrimoine à l'humanité elle est importante aussi en termes d'attractivité pour le territoire qui a la chance de l'avoir mais par contre la réalité virtuelle va être un formidable outil pour aller à l'extérieur comme je l'ai dit pour promouvoir ce patrimoine pour le faire découvrir au plus grand nombre on ne peut pas imaginer surtout dans les temps que nous vivons qu'il y ait des centaines de milliers ou des millions de visiteurs qui continuent à venir sur notre territoire donc les deux sont très complémentaires et la réalité virtuelle ouvre de grandes perspectives Merci beaucoup Richard Buffa pour toutes ces découvertes et cet entretien et à bientôt pour une autre rencontre dans le cadre des Rencontres Pro Merci Merci à vous